Rebonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma petite chaîne G2D pour la dernière vidéo explicative des règles, les grosses lignes des règles de descente. Donc la dernière vidéo est consacrée au seigneur du mal. Alors elle va être un peu plus courte que les autres parce que les différents points déplacements, attaques, autres, je les ai abordés sur la vidéo de la phase du tour des joueurs, des héros plutôt. Donc pour tous ces petits détails là je vous renverrai à cette vidéo et normalement si vous les avez suivi dans l'ordre vous avez déjà les informations. Et là je vais m'attarder sur les spécificités du seigneur du mal. Alors déjà le seigneur du mal c'est une double casquette, c'est à dire qu'il joue pour lui, il joue pour ses objectifs, mais aussi c'est un mini mdr donc maître de jeu d'ambiance. C'est vraiment un mini. C'est à dire qu'il y a du boulot, c'est lui qui reçoit en fait. Donc c'est à lui à mettre en place le plateau. Donc la quête a été choisie. On trouve sur la page différentes informations, donc il va les lire. On trouve un texte d'ambiance, donc un texte d'histoire. On trouve les monstres qu'on va rencontrer, donc il y a des monstres imposés et des monstres au choix. Donc on voit qu'il y a deux groupes au choix, on va voir après comment ça se passe. la préparation, donc tout ce que doit mettre en place le seigneur du mal. On a les détails. On a l'étude à mettre en place, les différents tokens, qu'est-ce qu'il représente dans la partie, le nombre de trésors. Donc on voit qu'il y a des chiffres. Selon le nombre de joueurs, on met les chiffres correspondants. C'est à dire qu'à deux joueurs, on met deux trésors. Et à quatre joueurs, on met ce trésor ici à cet endroit. Tout est bien détaillé. On a l'entrée, on a la sortie. Au niveau du matériel, tout est bien expliqué. Et que représentent ces symboles rouges ? Dans cette quête, les tokens avec ce symbole représentent les balises. Ici, les personnages, c'est des villageois. On a vraiment tout détail. On a les règles spéciales liées à la quête. Les villageois, qu'on retrouve ici, leurs caractéristiques. Les renforts. Donc les renforts, c'est que le seigneur du mal ne peut jamais être en manque de monstres. C'est à dire que si tous les monstres qui sont positionnés sur la map ont été abattus, de toute façon à chaque tour, on va voir que le seigneur du mal a des renforts qui viennent à son secours. Et les conditions de victoire. Donc les victoires pour les héros et les victoires pour le seigneur du mal. Qu'est-ce que ça lui apporte ? Et le petit texte d'ambiance à lire. On a ça pour les deux rencontres. Donc en général, sur la contre numéro 2, en récompense, il y a une phase récompense, c'est à dire les XP gagnés, l'or ou pas. Et des fois, il y a des reliques, des objets magiques ou autre. Donc vraiment, tout est bien détaillé. Donc le seigneur du mal, déjà quand le seigneur a été choisi, je rappelle, c'est choisi par le gagnant de la partie d'avant. Donc en fait, ça peut être choisi par les héros ou par l'overload. Une fois que c'était déterminé, on prend connaissance de la fiche d'installation. Donc il y a une fiche par rencontre 1, rencontre 2. Avec tout le descriptif. Le jaune, c'est les portes, donc c'est des portes ouvertes par exemple. On installe des portes. Donc on installe une porte ouverte, on la met à côté. Après, il y a aux joueurs de la fermer ou non. Et ou l'overload de les fermer ou non. Ça, c'est à voir. Donc on a toutes les informations, les noms des lieux ou autres. Une fois qu'il a fait la mise en place du plateau, du matériel, il y a reste à mettre en place les monstres. Donc, dans la préparation, on voit qu'on passe un groupe au choix sur le bord de la rivière. Donc ici, dans ce cas-là, le bord de la rivière est ici. On a droit à deux groupes de monstres. Donc on place un groupe au choix ici. Et le second groupe au choix dans la cabane. Donc la cabane est ici. On mettra le deuxième groupe de monstres qu'on a choisi ici. Comment se déterminent les monstres ? Alors, il y a le cas 1. On voit que pour la rencontre 2. On nous dit qu'il faut Sir Alric, Farov, des états, zombies et un groupe au choix. Alors, quand on s'est dénommé, on prend la fiche correspondante. Chaque monstre a deux fiches. Une fiche pour l'acte 1 et une fiche pour l'acte 2. Là, c'est une quête de l'acte 1. Donc on prendrait la carte zombie de l'acte 1. Et pour le groupe au choix, par contre, en haut de la page, on a des symboles ici. Donc on voit que les symboles varient selon les quêtes, quoi. Il y a des enfants qu'on retrouve. Donc, le Seigneur du Mal prend le tas de cartes. Et il choisit librement, comme c'est un groupe au choix, un groupe de monstres qui porte ce symbole. Donc là, on voit que pour les araignées, par exemple, derrière, on a trois symboles. Les forêts et les grottes. Donc ici, ce n'est pas possible. Je vais prendre un revers. Celle-ci, c'est bon. Donc, le Burghest, lui, porte l'un des symboles. Il porte le symbole de nuit, ici. Donc on pourrait l'utiliser dans cette quête. Donc il a une version niveau 2, on va dire. Il a une version niveau 1, selon l'acte qu'on joue. Une fois que le Seigneur du Mal a choisi ces groupes de monstres, il les place sur le plateau. Là, je reviens sur ma mise en place. J'ai mes monstres, ici. Pour savoir combien de monstres je mets et quel type, je me réfère à la fiche. On voit que là, pour la mission, la première mission, on nous demande de placer des archers gobelins à l'entrée qui se trouve ici. J'ai trois joueurs. J'ai trois fiches de personnages. Je me réfère à ces petits symboles, ici. 2, 3 et 4. Donc on me dit, pour que trois joueurs, j'ai droit à trois archers gobelins normaux et un élite. Donc c'est pour ça que je passe ici. Trois archers normaux et un élite. Pour l'étain, c'est le même principe. Donc on a laissé un bon dans lequel, en groupe aléatoire, on peut le mettre. Et on voit ici que pour deux joueurs, c'est un étain normal. Un étain blanc. Et par contre, à partir de trois joueurs, un étain élite, un étain rouge. Et si on jouera à quatre joueurs, on jouera les deux en place. Donc on me dit dans le scénario que les étains se trouvent à cette zone-là. Donc selon le nombre de joueurs, je mets un ou deux étains. Et soit un normaux, soit un élite. On a juste à se référer au niveau de la carte. Si un lieutenant doit être placé, je prends sa fiche et je le place à l'endroit démonu. Donc lui, on voit qu'il n'y a pas de symbole particulier. C'est vraiment le scénario qui met en place le lieutenant. Donc c'est pour ça que dans la boîte de base, il y a des petits jetons. Mais on n'utilise pas les lieutenants quand on veut. Donc c'est sûr que ça fait toujours plus joli avec des figurines en plastique. Mais ça n'empêche aucunement de jouer avec les jetons en carton. Il y a certains lieutenants, on les sort sur deux scénarios dans la boîte. Dans les autres scénarios, on ne le voit jamais. Donc après, ça va voir sur votre budget, vos envies, vos priorités, si vous les achetez ou pas. Donc ça, je tiens à préciser, ce n'est pas une obligation. Ça n'empêche pas de jouer. En plus, les jetons sont de bonne qualité et sont bien illustrés. Par contre, ça fait un jeton plat à la place comme ceci. Il est coloré dans le lieutenant. Au lieu d'une figurine en 3D. Une fois qu'il a choisi ces groupes de monstres qu'il a placés, où il doit les mettre sur le scénario, là, la partie est prête à être lancée. On a vu pour la mise en place, donc les monstres sont mis en place. Le cerne du mal a mis tout le matériel sur la table. Il lui reste une chose à faire, c'est se préparer pour le combat. Donc lui, il n'a pas de fiche de personnages, il n'a pas de petits cartes comme ça. Il n'a que ce petit deck rouge, donc c'est son grimoire. Sur le grimoire, on trouve des sorts, des capacités spéciales, des pièges ou autre. Donc, lorsqu'on commence une campagne, il commence avec les cartes de base à valeur 0. Il y a 15 cartes. Donc ça, c'est le minimum qu'il pourra avoir dans son deck. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais descendre en dessous de 15. Il peut monter à plus de 15, mais ne pas être en dessous. C'est-à-dire qu'il va gagner des cartes au fur et à mesure. Mais il pourra les additionner à son deck, mais il pourra en enlever certaines. Il est limité par un chiffre minimum de 15 cartes. Alors, le cerne du mal a cette base de 15 cartes pour lancer des mauvais coups joueurs. Mais à chaque quête, à chaque fois qu'il va gagner quelque chose d'autre, il va gagner des points d'expérience. Lui ne peut pas acheter de compétences particulières. Il peut acheter des sorts dans ce tas de cartes. On trouve quoi ? On trouve des spécialités comme Exécuteur, Mage, Seigneur de guerre. Et des cartes universelles. Sur ces cartes, on trouve différentes valeurs. Donc la catégorie déjà, le paquet universel. Et... Les cartes sont un peu mélangées. Et une valeur de carte. Donc là, on voit que les cartes universelles sont toutes à 1. Dans des cartes de spécialisation, on va trouver des cartes de 2, voire des cartes à 3 points. Donc en fait, c'est la valeur en points d'expérience à dépenser. C'est-à-dire que si je veux cette carte-là, il faudra que je dépense 3 points d'expérience. Donc c'est le même principe que pour les héros. Le Seigneur du mal peut garder d'une quête à l'autre ses points d'expérience en stock s'il a pour objectif d'acquérir une carte particulière. Donc chaque carte forcément a des capacités spéciales. Et les paquets de thèmes Exécuteur, Seigneur du mal et Magie ont des thèmes de fonctionnement bien différents. On appelle ça des spécialisations. Donc si je suis l'Overlord, je veux me spécialiser en Seigneur de guerre. Donc j'ai fini la première quête, j'ai un point d'expérience. Donc déjà, je ne peux taper que dans les cartes un point d'expérience. Bon, j'essaie celle-ci. Lors de l'avancée de la campagne, j'ai évité quelques quêtes. J'ai gardé des points d'expérience en stock. Je veux acquérir celle-ci. J'ai 3 points d'expérience, donc j'ai la valeur. Mais il y a une deuxième condition. Comme c'est une carte de niveau 3, il faut que j'ai déjà 2 cartes Seigneur de guerre pour acheter la troisième. Donc peu importe la valeur des 2 premières, je peux avoir ces 2 cartes-ci. Donc une valeur de 1. Ou une carte de 1 et une carte de valeur 2. Le principal, c'est avoir 2 cartes. Comme j'ai 2 cartes dans la spécialisation Seigneur de guerre, je peux acheter une carte de niveau 3. Et dépenser 3 points d'expérience pour l'avoir en magasin. Toutes les cartes que j'achète, je peux les additionner à mon deck. Comme forcément au début de partie, je mélange le deck. Ça, c'est mon grimoire, c'est tout ce que je pourrais avoir lors de la partie. Le paquet est ici. Donc là, forcément, j'ai rajouté 3 cartes, je m'entendais à 18. Après, si je veux me concentrer sur certains sorts, donc c'est comme dans tous les deck building. C'est très mini-maléliste comme deck building. Je peux décider d'enlever 3 cartes. Ou 3 cartes que je ne désire pas, des pièges ou autre, que je trouve inutiles ou pas adaptées au scénario. La seule limite que j'ai, c'est de garder 15 cartes. Mon paquet est construit, je le pose là. Et là, la partie peut commencer. On commence par le tour des joueurs, comme j'expliquais dans la vidéo numéro 2. Tous les joueurs ont activé leurs personnages, ont effectué leurs 2 actions dans cette liste. On fait les 4 phases. La dernière phase est retournée, et c'est à moi. Là, c'est pareil, j'ai 3 phases pour le seigneur du mal. J'ai le début de tour. C'est le tour du seigneur du mal. Le seigneur du mal, on est au début de partie. Il commence avec une main, 2, dans mon cas, 3 cartes. Pourquoi 3 cartes ? On pioche une carte dans sa main, par héros en jeu. Il n'y a que 2 héros en jeu, je pioche 2 cartes. Il y a 4 héros, je pioche 4 cartes. Et ça, c'est ma main de départ. Ça, je le fais avant de commencer mon tour. J'ai déjà une base dans la main. Là, le tour du seigneur du mal commence. J'utilise les capacités début de tour. C'est la même chose que pour les héros. Toutes les cartes ayant la mention au début de votre tour, je peux l'appliquer. Donc, il y a des cartes. Je ne sais pas si j'ai ça dans la main. Je vais voir si j'en ai dans le deck. Par exemple, le mot de malheur, c'est marqué. Jouer cette carte au début de votre tour. Durant ce tour, chaque fois qu'un héros subit des mains, il subit également un point d'endurance. Donc ça, c'est des cartes que je dois jouer à ce moment-là. Il y a aussi les capacités. La capacité empoisonnée. Si j'ai un monstre qui est empoisonné, ça peut arriver. Et bien, début de son tour, je dois faire le test de force. On voit que les lieutenants ont des compétences, des caractéristiques comme les héros. On retrouve les mêmes forces, connaissances, volonté et perception. Donc, exactement les mêmes chiffres. Il n'y a que les monstres basiques qui n'ont pas d'attribut. Eux ne seront jamais concernés. Par contre, les lieutenants, ça peut arriver. La deuxième action qu'on a, c'est piocher une carte. Donc là, j'ai ma main de départ. On est au début de la partie. J'ai mes trois cartes parce que j'ai trois héros en jeu. Trois cartes. Et bien, je pioche tout de suite une carte. C'est vrai que je monte à quatre. Je restaure les cartes. Donc, c'est exactement la même chose que pour les héros. Restaurer les cartes. Je vais voir si j'en ai une. Je n'en ai pas. Par contre, voilà. Mes cartes, il y a mes monstres dedans. Donc, on voit que mon éteint, le tour d'avant, a effectué l'action jetée. Donc, j'ai dû taper le monstre. On va mettre l'incliné. On peut dire qu'il a effectué une fois l'action. En début du tour, je redresse. Je récupère cette capacité jetée. Je remets en plat. C'est exactement comme les héros. On remet toutes les bases à plat. On redresse toutes les cartes. On pioche pour sa main. Ça, c'est la phase une. Début de tour. On remet en place le plateau. La deuxième phase, c'est activer les monstres. Donc, je choisis un groupe. C'est-à-dire que les groupes, c'est le type de monstres. Là, j'ai un éteint. Ici, j'ai des gobelins. Et là, le lieutenant, elle est tout seul. C'est un groupe de monstres. Donc, je détermine quel groupe va commencer. Je détermine que c'est les gobelins qui commencent. Je dois jouer tous les gobelins, donc les quatre, avant de changer de groupe. Alors, qu'est-ce que peut faire un gobelin ? Il peut utiliser deux actions. Donc, les actions, c'est exactement les mêmes que celles des joueurs. Dans le fonctionnement. Il peut attaquer. Il peut se déplacer. Il peut faire une action spéciale. Il peut utiliser une capacité. Il peut ouvrir ou fermer une porte. Et c'est tout. Forcément, ce qu'il n'a pas, c'est le repos. Il n'a pas le redressement. Et il ne peut pas se revigorer. Donc, j'ai mon gobelin. Je décide de le jouer. Je me réfère à sa fiche, à chaque fois ici. Donc, en haut, on a les caractéristiques du monstre normal. Et de l'élite en rouge qui est en dessous. Donc, on voit que les pouvoirs ne sont pas forcément les mêmes. Et les points de vie des déplacements en route peuvent varier aussi. Donc là, j'ai l'arché gobelin élite. Je vois qu'il se déplace de cinq cases. Mon héros est ici. Moi, en première action, je décide qu'il se déplace. Et en deuxième action, l'attaque. Après, je peux décider aussi d'aller chercher le magicien. Donc, je peux décider de faire deux actions de mouvement. Dans ce cas-là, j'additionne ces points de mouvement de dix cases. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Vous voyez, on peut aller le chercher. Donc là, j'utilise deux actions de mouvement pour arriver jusqu'ici. Dans les actions, j'ai l'éteint. Mon héros ici. Il peut utiliser sa première action pour effectuer une attaque. Il frappe mon personnage. Et en deuxième action, il peut utiliser une capacité spéciale jetée qui possède le petit symbole de flèche. Il jette mon personnage au loin. La seule différence avec les... Enfin, dans les différences qu'il y a des joueurs, les monstres ne peuvent pas effectuer deux attaques. Alors, un personnage héro, il n'y a pas de problème. Si je suis au corps à corps et que c'est mon objectif, c'est à moi de jouer, je peux effectuer deux attaques sur l'éteint. Par contre, l'éteint, lui, ne peut pas faire deux actions d'attaque. Il est obligé de combiner avec ses pouvoirs. Soit qu'il se déplace, soit qu'il attaque, soit qu'il utilise une capacité spéciale, comme jeté, empoisonnement ou autre. Ou il ouvre une porte, il ferme une porte. Alors, l'éteint animal active tous ses monstres par catégorie, par groupe de monstres. Il décide comme il veut quel groupe il active en premier. Si je veux activer l'éteint en premier, je peux. Si je décide d'activer en premier les gobelins, je le fais, mais je le fais pour tous les gobelins. Une fois que les quatre gobelins sont activés, je peux changer de groupe, soit le lieutenant, soit l'éteint. Une fois que j'ai activé tous mes monstres, je vais faire deux actions à tous mes monstres. Je peux passer à la phase 3, fin de ronde, je retourne cette carte. Et là, c'est deux nouveaux joueurs à enchaîner. Alors, dans les spécificités du Seigneur du Mal, selon le scénario, il aura droit ou non à des renforts. Donc, c'est marqué. Dans le descriptif des quêtes, il y aura renfort. Et le descriptif précisera quand ce renfort a lieu. Ça varie d'une quête à l'autre. Ça peut se dérouler en début de partie, en fin de partie ou en cours de partie. Et ça nous précise quel type de monstre on peut appliquer le renfort. Par contre, qu'est-ce que le renfort ? C'est quand j'ai des personnages au cimetière. Si on m'autorise un monstre au groupe de choix en renfort, c'est que je prends l'une des figurines qui est au cimetière. J'aime mieux monter ici. Je prends la figurine que je souhaite, que j'ai besoin. Et je peux la positionner à l'endroit de renfort. Dans la première quête, le renfort se fait toujours ici. Dans l'absolu, l'étain a été abattu. En début de partie, c'est précisé dans le descriptif de la quête, je peux faire appel à un renfort. Je fais l'appel à l'étain, je le positionne ici. Et l'étain commencera son tour. C'est assez variable de quêtes. Des fois, il y a des renforts en début de quête, des renforts en fin de quête. Ou il y a même des scénarios où il n'y a pas de renfort du tout. Ça fait partie des règles spécifiques à lire dans le scénario. Les monstres, comme vous en avez parlé tout à l'heure, ils évoluent. Il y a deux variantes. Acte 1, Acte 2. Et les pouvoirs, derrière, on les retrouve ici. Donc on voit que l'étain a le pouvoir allonge. On a le descriptif ici. Et pareil pour jeter. Pour les points de vie, ça fonctionne comme pour les héros. On voit que les monstres ont des points de vie. Une fois qu'ils ont des points de vie, ils partent au scénario. Il n'y a pas d'effet à assommer. Des monstres, en différence aussi, j'allais oublier, c'est qu'ils n'ont pas de points d'endurance. Donc ils ne peuvent pas augmenter leurs déplacements ou faire des actions héroïques. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Ça, c'est pour le fonctionnement. Pour le paquet du Seigneur du Mal, le deck, il évolue de quête en quête. C'est-à-dire qu'on additionne des cartes. La main du Seigneur du Mal, la spécificité, c'est un peu comme pour les potions, l'équipement qu'on pioche pour les héros. C'est qu'il garde sa main pour le tour suivant. Il y a deux rencontres sur la quête. J'ai mes cartes en main. Je peux décider, si je n'ai pas pu utiliser mes sorts, de les garder pour la rencontre suivante. Ça permet de se renforcer pour la rencontre numéro 2. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est à mon tour, je pioche une carte. Pendant mon tour, je peux utiliser des capacités spéciales, donc des sorts. A chaque fois dans les textes, c'est marqué quand est-ce que je peux l'utiliser. Pendant mon tour, je peux utiliser autant de cartes que je peux utiliser, qui m'est autorisé dans les textes. Ma seule limite, c'est les textes. Si j'ai une restriction dans le texte au début du tour, il n'y a qu'à ce moment-là que je peux l'utiliser. S'il n'y a pas de précision, je peux jouer la carte quand je veux. Donc je gère ma main comme bon me semble. Je n'ai pas de limite de carte en main. Et si je n'ai pas tout dépensé lors de la rencontre 1, je garde ma main pour le tour suivant. Lorsque j'ai utilisé une carte, je la mets à la défausse. Lorsque le paquet de cartes est vide, je prends la défausse, je la remélange et je refais mon tour. Et ainsi de suite. Je vais refaire un petit résumé. Pour le Seigneur du mal, avant de commencer, il met en place tout le plateau. Il explique les objectifs, les missions, les cas particuliers. Il se crée sa main, son deck d'abord. Il se crée sa main de sort qu'il pourra lancer en tirant une carte par aéros en jeu. Et ensuite, il y a ces trois phases. Il utilise les capacités de début de tour. Il restaure ses cartes. Il redresse tout. Il pioche une carte. En deuxième phase, il active ses groupes, ses monstres par groupe. Tous les groupes, tous les monstres d'un groupe doivent être activés en passant au suivant. Un monstre activé a droit à deux actions. La seule différence avec les héros, c'est qu'il ne peut effectuer une attaque sur les deux. Donc il ne peut pas effectuer deux attaques. C'est une attaque plus une autre action. Il n'a pas de points d'endurance pour gonfler son déplacement. On répète les étapes pour chaque groupe de monstres. Et à la fin du round, on retourne cette carte. Le Seigneur du Mal, les cartes qu'il y a en main, il les utilise comme il veut. Et c'est la petite surprise du chef pour les héros. Voilà rapidement pour le fonctionnement du Seigneur du Mal. N'hésitez pas à poser des questions si je n'ai pas été clair. Je pense qu'il y a des points qui sont sans doute obscurs. Quand on joue, c'est toujours évident qu'on a fait quelques parties. Mais c'est vrai qu'il faut quelqu'un qui ne connaît pas. Il y a peut-être des termes obscurs ou des mécanismes un peu flous. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Puis j'essaierai de répondre du mieux possible. Alors je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501